... Faut-il avoir peur des techniques, que ce soit un homme ou une femme ? Cette question est posée répétitivement. La technique, c'est comme quand on apprend un instrument de musique, au départ on a besoin de faire des gammes, mais on ne joue réellement de la musique que quand on fait de l'improvisation, quand on se sent à l'aise, quand on a intégré tellement cette technique, qu'on peut l'oublier et laisser parler ses émotions, son ressenti, son plaisir, ce qu'on a envie de donner à l'autre pour pouvoir revenir sur sa propre sensation. Une femme, si elle voit que l'homme qui la caresse est très technicien, mais qu'il n'a pas d'émotion du tout, ça la stimulera beaucoup moins. Et c'est pareil du côté masculin. Donc ce qui compte, c'est savoir comment faire les choses, mais surtout qu'à travers le geste et le toucher, on sente l'émotion de l'autre et comment ils peuvent jouer l'un avec l'autre. Le rapport sexuel, c'est d'abord un jeu, c'est aussi une émotion, c'est éventuellement et tant mieux de l'amour, mais c'est surtout comment être avec l'autre, comment être présent pour l'autre. Et si on est présent, les choses se passeront progressivement de mieux en mieux. Et là, on pourrait oublier complètement la technique. Je me rappelle d'un couple qui voulait se caresser l'un à l'autre et qui avait le livre ouvert entre deux et qui essayait d'appliquer ce qu'ils faisaient avec le livre. Automatiquement, c'était moins bon que quand ils avaient intégré ce qu'il y avait dans le livre et qu'ils avaient oublié le livre. Sous-titrage Société Radio-Canada